Est-ce que le téflon va nous aider à cuire un gâteau au chocolat en 10 minutes ? Démonstration. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver car ça fait réellement des années que je vais faire cette petite vidéo. Alors on n'avait pas le temps, pas le matos, etc. Donc je vais un peu vous faire de nouveau la jeunesse de cette vidéo. J'aime bien faire ça parce que ça explique qu'on ne fait pas toujours une vidéo pour mettre un produit en avant, c'est des fois simplement de faire une vidéo pour vous dire voilà, j'ai eu cette idée-là mais le temps m'a manqué et surtout la façon de vous l'expliquer. Il y a plus ou moins 6 ans de cela, on est en 2016, je me rends chez Whirlpool donc dans le nord de l'Italie. Oui, Whirlpool étant la base américain mais le Headquarter Europe se trouve en Italie. Et je découvre un chef et il me vante les bienfaits du Plateau Crisp. Plateau Crisp est comme on le sait composé de teflon et de ferrite. Alors on a entendu tout sur le teflon, c'est pas bon, c'est chic, c'est tcha, etc. Alors le teflon qui n'est pas endommagé, franchement c'est assez impressionnant au niveau du micro-ondes. Alors déjà, on sait que Whirlpool au niveau micro-ondes, ils n'ont plus rien à apprendre parce qu'ils ont plié le game depuis des années, c'est les numéros à toutes catégories et ils sont excellents. Mais ils ont effectivement inventé cette fameuse fonction qui permet de cuire plus vite. Ça c'est vrai, c'est ultra rapide parce qu'il y a une meilleure répartition des ondes. C'est ça qui est très important. Les ondes sont bien mieux réparties dans un crisp, que ce soit un grand plat comme ça, comme un moulamanc et que ce soit des petits crisp pour faire des pizzas, etc. On sait absolument tout faire. Il y a plusieurs théories, certains qui disent que c'est pas bon, certains qui disent que c'est bon, on peut tout trouver. Mais par contre, bien géré, non abîmé, c'est très impressionnant. On ne coupe pas dedans, on ne le met pas au lave-vaisselle, on ne trempe pas dans l'eau froide quand il est encore chaud. Alors, rapidement, est-ce qu'on sait préchauffer un crisp à vide ? Oui, car on dit toujours qu'on ne préchauffe pas le micro-ondes à vide. Oui, mais si vous mettez votre crisp dans le micro-ondes, le micro-ondes n'est plus vide. Voilà. Tout simplement. Donc, on peut préchauffer un plateau crisp au micro-ondes. Oui. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui ? C'est pas compliqué. On va faire une petite recette. Ok, c'est une recette qui existe bien sur le livre de recettes crisp. Nous allons faire simplement un gâteau au chocolat en 10 minutes. Cuisson en 10 minutes. Préparation, à mon avis, on va aussi être dans les 10 minutes avec la fonte, etc. Donc, on va vous préparer ça. On va le mettre cuire dans un crisp. Et ce sera la fonction crisp pendant 10 minutes. Première opération de la recette. On a le chocolat, le beurre. On le met dedans. 100 grammes de beurre, 200 grammes de chocolat noir au micro-ondes. On allume. Fonction micro-ondes qu'on s'est sélectionnée comme ceci. 750 watts, c'est bien juste. Pas de problème, on est bien d'accord. Et on va le mettre 2 minutes et demie. On met à fondre. C'est parti. 2 minutes 30 et 750 watts plus tard, le chocolat a complètement fondu. Le beurre aussi bien évidemment. Donc, on va le laisser un tout petit peu reprendre. Deuxième partie, on prend une petite noix de beurre et on beurre. Malgré le fait que ça n'attache pas, il faut quand même bien prendre le temps de beurrer son plat crisp de haut en bas pour savoir le démouler facilement. Comme je le disais en tout début de vidéo, jamais évidemment de jamais couper dans son plat crisp. Démouler, servez-vous. Pas d'objets tranchants, etc. Pas de lave-vaisselle. Mais ça fait des années que ça existe. Plus de 15 ans ou peut-être même plus que le crisp existe. Assez impressionnant. Donc voilà, on va bien beurrer partout jusqu'au bord. Comme ça, c'est parfait. On poursuit six jaunes d'œufs. On met à l'intérieur deux cuillères à soupe de sucre de canne, une cuillère à café de cannelle. Et on commence à incorporer tout cela. Alors, je l'ai assez bien celui-ci parce qu'il est progressif. C'est-à-dire qu'il n'éclabousse pas, ce mixeur à main. Ça revient énormément, les mixeurs à main, de plus en plus. Et on a les vitesses, ici. On a les vitesses, six, sept. Et on a le temps, 41 secondes. Suite de l'opération, même appareil, j'ai juste nettoyé en quelques secondes ceci. On va monter les blancs en neige. C'est parti, petite pincée de sel, six blancs. Les blancs sont montés en neige. On prend le beurre, le chocolat, que nous venons délicatement incorporer à nos œufs. Mais c'est aussi ça. Le crisp, c'était aussi répondre à des questions de rapidité, bien évidemment. Et beaucoup de marques ont tenté de copier, en fait, souvent Whirlpool. Parce qu'ils se sont rendu compte du réel avantage du crisp, en fait. Et c'est vrai que c'est un réel avantage du crisp. Nous allons délicatement incorporer les blancs d'œufs sans les casser. Comme on fait une mousse au chocolat. Et je tiens de nouveau dans cette vidéo à remercier Amandine qui, comme énormément de vidéos depuis quelques années, m'aide dans presque toutes les vidéos de la chaîne. Donc voilà. Le mélange est terminé. On va faire un petit peu de place. On va passer dans le crisp et ce sera dix minutes au four à micro-ondes. C'est parti. Donc ça, ce sera pour après. Parce que le crisp, même après une minute de préchauffage, c'est super chaud. Il n'y a pas besoin de préchauffer ici. Donc on prend ceci. Voilà. Donc, on prend son moule. On le met ici. Je le mets volontairement un peu en dehors de l'axe pour que l'onde soit bien répartie partout. On ferme. Alors, ici, on va utiliser la fonction crisp. Regardez bien. Vous n'avez pas le choix de puissance. C'est lui qui choisit la puissance au niveau du crisp. Donc ça, c'est bien. On va mettre le temps maintenant et on va mettre dix minutes. Crisp, dix minutes. Pas besoin de choisir. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on appuie sur start. Dix minutes de cuisson. C'est... Le plat est absolument bouillant, évidemment. Je vais le sortir tout de suite. Regardez ça. C'est là que vous allez... C'est là... Je suis mal mis. Voilà. C'est là qu'on va comprendre, effectivement, toute la magie du plateau crisp. C'est que vous avez réellement un gâteau au chocolat en dix minutes de cuisson avec un four en plus absolument propre. Pour voir si c'est cuit. Je ne vais pas planter jusqu'au fond. On va avoir le couteau ici. On va le mettre ici. Et on va se relever. Rien n'accroche. Donc, le gâteau, théoriquement, est cuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démouler maintenant dans ce plat-ci. Et on va le couper pour voir l'intérieur. Donc, on l'a retourné à chaud exprès pour vous montrer. Regardez ça. Ah, c'est impressionnant. Là, on voit vraiment la répartition du crisp. Vraiment ce que ça donne le crisp. Normalement, on ne démoule pas avec un gâteau trop chaud. Mais... Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était un peu différent. Vous savez, c'est peut-être la première fois où je fais une recette complète. Mais c'était aussi des fois pour démonter des a priori qu'on pourrait avoir sur la façon d'utiliser le teflon. Donc, tout n'est pas acheté. Mais il y a bien évidemment une façon de s'en servir. Donc, voilà, recette. Il y en a plein d'autres. Peut-être que j'en ferai encore. Mais au moins, vous avez vu le fonctionnement de ce type de plateau crisps et de micro-ondes, bien évidemment. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, abonnez-vous. Continuez à nous aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada